ce soir dans notre séquence ping pong je reçois christian millaud écrivain journaliste cofondateur du go et millaud il va répondre à une critique d'édouard husson à propos de son dernier roman le passant de vienne un certain adolphe paru aux éditions du rocher allons dire on va apprendre des choses sur la jeunesse d'hitler christian millaud bonsoir bonsoir alors vous présentez cette espèce de célébrité si amoise entre go et millaud est ce que ça c'est ce qui vous a donné envie de vous démarquer en écrivant des romans vous aviez déjà ce goût non vous savez j'étais journaliste depuis l'âge de 19 ans quand je suis entré au monde ensuite j'ai eu tout un périple de journalistes littéraires de grands reportages enfin j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire dans la presse alors pour moi l'écriture ça depuis l'âge de 19 ans j'écris mais quand j'ai arrêté évidemment go millaud en 95 j'ai vendu mon affaire je me suis mis à écrire des livres que j'avais envie d'écrire auparavant j'avais pas eu le temps de faire mon biographie notamment c'était toute mon aventure avec les hussards roger limier et toute la bande et bon comme ce livre a eu du succès ça m'a encouragé j'ai continué donc une biographie qui est celle et ce fameux dictionnaire amoureux de la gastronomie ça quand même vous nous le deviez bien bah oui là c'était un peu un tour en avion j'étais un petit peu j'avais envie de m'échapper j'étais rattrapé alors juste pour situer quand même vous êtes un des 42 français qui a fait la couverture du time c'est rare oui ben il y en a eu 42 jusqu'à moi après après on ne sait pas alors se passant de vienne bien ce bandeau dit déjà beaucoup de choses à un certain adolphe c'est à dire qu'en gros on se retrouve dans le vienne les années 20 c'est un jeune attaché d'ambassade à qui on demande de faire une enquête sur cette espèce de clochard activiste agitateur qui dort sur les bancs se recaler des beaux-arts ce zigote en question c'est adolf hitler ce qui va vous donner l'occasion de retracer son histoire alors la question plus générale que je me pose est ce qu'un livre comme celui là c'est l'envie de revenir à l'origine du mal l'origine est assez personnelle bizarrement en 1937 je passais les vacances avec mes parents nous étions en autriche et un peu avant de revenir en france mon père apprend que hitler à berchtesgaden qui était pas très loin d'où nous étions une cinquantaine de kilomètres et bien on pouvait aller le voir et alors donc voilà nous sommes partis en famille et puis on passe sous le balcon et il était là comme ça voilà et vous savez à cette époque là il faut pas oublier que dans les salles de cinéma on le sifflait donc c'était déjà un personnage qui était très marquant en 1937 alors donc ça ça m'a frappé et puis ensuite personnelle alors une aventure personnelle qui est une partie de ma famille a disparu dans les camps en allemagne mon grand-père lui ça a été le goulag donc voyez c'était vraiment un un paquet cadeau général pour ma famille et puis d'autre part mon attachement à étriche stavienne au début du 20e siècle qui a eu une véritable explosion artistique littéraire intellectuelle bon une interrogation justement de votre part comment une ville aussi cultivée a-t-elle pu devenir aussi antisémique j'allais y revenir j'allais y venir et c'est ce qui explique mon livre parce qu'en même temps je me dis mais comment est-ce que je peux aimer une ville et un pays avoir un tel attachement et puis en même temps me dire mais c'est pas croyable de tout ce bonheur de mozart de schubert bon est sorti un monstre incroyable alors c'était pour répondre à cette question est ce que vous avez des réponses je ne suis pas un historien donc j'ai pris la chose d'une manière très personnelle et affective on va écouter donc édouard husson historien qui a lu votre livre et a quelques questions peut-être ou remarques à vous faire pour l'historien c'est toujours intéressant de se confronter à une fiction parce que c'est pas la même façon d'écrire on a pas besoin de notes en bas de page et en même temps c'est une façon de faire passer les choses de mieux les mettre en scène d'accentuer certains détails d'aller même jusqu'à jusqu'à l'exagération voilà juste sur l'exagération parce que vous vous dites qu'il y a 90% dans votre livre d'historique et 10% qui est de l'ordre d'options vous avez prises les 10% c'est ce sont les personnages car je n'ai pas repris nécessairement des personnages qui sont tous qui ont été vivants à l'époque d'hitler j'en ai inventé quelques-uns mais je leur fais dire des choses dont on sait ou croit savoir il faut être toujours très prudent que c'était la vérité mais j'ai pas inventé j'ai pas inventé par exemple le fait que hitler n'était pas antisémite c'est énorme quand même de penser ça que penser qu'il claire jusqu'en 1914 non seulement il n'a jamais rien dit contre les juifs mais qu'il leur vendait ses petits tableaux qui nous permettait de vivre n'est ce pas il a dit une chose qui a été rapportée par l'un de ses camarades de l'époque pas de raison de ne pas croire que c'est vrai il a dit oh ben j'ai préféré aux catholiques parce que les catholiques quand ils achètent quelque chose ils vous payent qu'après tandis que les juifs ils vous payent tout de suite alors il y a autre chose par exemple le médecin de sa mère a existé a existé existe et dit dans votre livre si je le rencontrais je lui serrerai la main et c'est la vérité certains historiens ont dit ah mais oui mais parce qu'il était juif il en a voulu à l'homme qui a qui a tué sa mère en quelque sorte c'est pas vrai du tout alors ça ce sont également des certitudes à la mort de sa mère hitler est allé remercier le médecin des soins qu'il avait prodigué à sa maman et puis au moment des lois après la nuit de cristal des lois anti juives ce médecin commençait à s'inquiéter bien entendu et il a écrit à hitler et ce médecin a eu l'autorisation de partir pour les états unis ce qu'on voulait donc bien sûr il est impossible de dire que cet hitler là était antisémite c'est donc de plus en plus compliqué troublant troublant et c'est ça moi qui m'a complètement alors voyons sur hockey écoutons edouard huisson lorsqu'il s'arrête pour moi l'historien c'est là que les questions commencent parce que si vous voulez tout ce que vous faites c'est remarquablement documenté vous êtes allé chercher l'ensemble des individus des personnes qui nous permettent de savoir des choses sur le jeune hitler et en même temps ce qui est très curieux c'est que vous vous arrêtez à la veille de la première guerre mondiale oui mais je me suis dit je ne suis pas historien et après la guerre de 14 on commence même par savoir qui est hitler car il n'y a plus de mystère du tout tous ses écrits quand il écrit main camp il annonce la Shoah bon on l'a oublié beaucoup ça le seul ennemi un ennemi un ennemi il dit un seul ennemi et il a compris il est assez malin pour avoir compris que quand on a un seul ennemi on ne se disperse pas et on focalise la haine d'un peuple bon on le sent d'ailleurs vous le vous arrivez toujours à cette conclusion hitler était-il spécifiquement antisémite et hitler était-il spécifiquement nationaliste et chaque fois vous répondez non pas avant 1914 et effectivement c'est les historiens ont beaucoup de mal à trouver dans l'enfance la jeunesse d'hitler quelque chose qui le distingue de ses contemporains et finalement vous arrivez à la même la même impasse je dirais que les les historiens qui ont scruté ça dans tous les détails comme brigitte haman et comme quelques autres et qui disent qu'on peut pas dire grand chose sur hitler qui permettrait d'expliquer la suite et alors d'où ma frustration on arrive à la veille de la guerre et je dirais même je vais même plus loin on ne voit jamais avec vous hitler à munich ou quasiment jamais moi je serais très heureux que l'on m'expliqua mais je suis persuadé que ça restera toujours un mystère des recherches bien sûr et des des thèses des hypothèses alors moi même je suis frustré de ne pas savoir l'incertitude c'est qu'il débarque dans une allemagne qui est à genoux il faut bien dire que le traité de versa il y a aidé enfin on a le droit de penser ce qu'on veut sur le traité de versa je crois que c'est une pire des idioties qu'on ait jamais commis l'allemagne est à genoux n'a pas le sentiment d'avoir perdu la guerre ce qui est très important parce qu'on a oublié d'envoyer des troupes à berlin c'est ce qu'il aurait fallu faire tout de suite il arrive ce garçon qui n'a rien à foutre si vous permettez l'expression il n'a pas de métier il n'a rien et il glande au départ et puis là eh bien il s'engage il voit qu'il y a un peu de place dans un parti nationaliste qui s'appelle le parti national socialiste des travailleurs allemands bon il rentre là dedans et il s'aperçoit au bout de quelques instants que non seulement les coupes mais on boit ses paroles et il se découvre c'est ça qui est formidable c'est un magnétiseur c'est un charmeur de serpents il savait pas qu'il l'était auparavant écoutons édouard husson et alors j'ai envie de demander aux romanciers puisque vous êtes romancier autant qu'historien j'ai envie de demander aux romanciers pourquoi vous n'avez pas essayé d'imaginer hitler pendant la guerre et ça ça aurait été la partie véritablement de fiction pur de votre texte et peut-être qu'à ce moment là vous auriez été dans la possibilité d'apporter des réponses qui jusqu'ici n'ont pas été apportées donc si j'avais une seule chose à dire c'est écrivez la suite c'est un joli engagement c'est pour ça quand on lit ce livre c'est gentil de sa part mais c'est pas votre propose oui et d'autre part je crois pas que je le ferais parce que c'est peut-être mon côté journaliste j'ai fait tellement de reportages dans ma vie que j'essaie que j'essaie que j'essaie de rester le plus près possible de la vérité oui avant nous quitter je voudrais faire un petit cadeau l'art français du vin et vous allez voir c'est un livre que je trouve formidable aux éditions 1855 et vous trouverez à l'intérieur un chapitre sur la vigne de Yahvé qui a un rôle considérable et qui va vous intéresser en tout cas c'est un livre que je souhaitais vous offrir et le passant de vienne donc roman de christian millaud aux éditions du rocher vous apprendrez beaucoup de choses sur un certain adolphe beaucoup de choses ici sur vienne on n'en a pas parlé mais vous expliquez comment le berceau du sionisme ne pouvait pas naître ailleurs qu'à vienne en fait en tout cas christian millaud merci et puis pourquoi pas la suite à bientôt ou une autre ou une autre merci de votre équipe